Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment, désolé les vacances, les cadeaux de Noël, à profiter un peu et tout, voilà. Donc me voici de retour, cette fois-ci, et j'ai choisi, un peu au hasard j'avoue cette fois-ci, un replay de Mondor en Centurion 7-1. On va voir ce que ça donne, étant donné que c'est un char que je ne connais pas vraiment, étant donné que je n'ai pas pu l'utiliser moi-même encore. Mais bon, connaissant notre ami Mondor, il devrait pouvoir se débrouiller assez facilement. Mais on va voir ça tout de suite, en images et en vidéos. Donc on peut constater qu'on est sur Malinovka, que tout le monde a reconnu, qu'il a un plutôt bon matchmaking. Il a quand même un tiers-dix dans chaque équipe, donc à se méfier, en plus c'est un Eevee. Mais normalement, vu les statistiques, leur équipe devrait gagner. Mais bon, on sait ce que ça veut dire, les statistiques, on peut se tromper. Donc ils décident de partir, bien sûr, sur la colline le plus rapidement possible. On voit qu'ils sont trois médiums de leur côté, pareil chez les adversaires. Premier adversaire justement, qui a été spoté de l'autre côté de la map, l'IS-8. Ils ont une bonne colonie d'IS-8 en face quand même. Trois IS-8. On voit qu'en complément, il y a des AMX 50-120, donc attention au barillet. A se méfier aussi, le Jack Tiger en face, qui est un bon joueur, très très bon joueur. Mais Mondor peut compter aussi sur le Léopard de son équipe, qui est aussi bon que lui. Même meilleur. N'hésitons pas à le dire. Niveau statistique, bien sûr, Mondor ne le prend pas mal. Donc on va arriver au moment fatidique, qui a atteint la colline le premier. Eh bien, notre ami IS-8, celui qui a été spoté tout à l'heure, est encore là. Mondor qui lui met tout de suite 400 de dégâts. Sans hésiter. Il ne recule pas assez, est-ce qu'il va pouvoir lui en remettre une ? Il ne va pas passer malheureusement. A savoir que le Centurion a quand même fait pas mal booncy grâce à sa tourelle. Ça peut être très utile, c'est pour ça qu'il se permet justement d'avancer et de la laisser dépasser un petit peu. Là, il doit reculer un petit peu à cause du WZ qui vient à sa rencontre et qui ne s'occupe pas de lui. Tire sur le côté de la tourelle qui ne fait pas de dégâts. Tout le monde veut, là. Heureusement, il est toujours full life. Donc on voit que le Centurion a 1720 points de vie ou de structure. Ça dépend comment vous voyez les choses. Si j'ai le nez bouché, c'est normal. Je ne suis pas guéri complètement de mon rhume. Donc il y en a beaucoup qui restent en bas, mais pas beaucoup qui viennent aider directement sur la butée. Attention au T-165, justement. Mais là, malheureusement pour l'adversaire, il laisse dépasser son petit tourelle. Allez, encore un shoot. Il prend cher, il prend cher. Il ne reste plus que 559 points de structure. Il n'a passé que deux shoots. Un sur le T-165. Pour le moment, ça démarre moyennement. Il mène un à zéro, bien sûr. Le S-8 s'est fait de monter. Celui qu'on a vu dès le début de la partie. Mais mon d'or n'est pas super bien parti. Ah là, ça passe comme dans l'Uber là-bas par contre. Dommage, le Tourello est passé, il n'a pas eu le temps. Est-ce qu'il va avoir la chance de le voir passer le Tourello ? Et encore, mais... Il faut être assez rapide. Il ne laisse pas beaucoup l'opportunité à l'adversaire. Il faut prendre un shoot facile. Voilà. Terminé avec la MX-50 120. Premier frag. Deuxième frag. Le T-110E5 qui s'est un peu trop avancé. Ça ne pardonne pas là. Un desi et suites encore. Crise de prendre cher. Voilà, ils sont revenus à 5-5. C'est tout de suite plus intéressant. Et suite là, il va prendre, il va prendre. Et oui. Blindshot, mais bon. Il l'avait vu juste avant. Il n'y a plus qu'il continue à faire le tour. Ah, un IS-3 là, cette fois. Je pense qu'il ne devait pas se douter au départ qu'il en restait encore. Il pensait s'être fait tout seul de la colline. Est-ce qu'il peut repêter un dernier shoot ? Oui ! Parfait. Quatrième frag. Il est déjà passé avec tout ça à 2899 points de dégâts. Ah. Un Waffentrager Panzer IV. Panzer IV. Ça va bien dégâcher la colline. Il va rester justement tous ceux qui sont toujours sur la petite avancée là-bas au fond. Celle qui est vers D5, D6. Je vous agrandis la map, ce sera mieux. Il restait encore un petit coquin là-bas. C'est Patan, il me semble. Donc, un bon joueur également. Donc, il est là pour spotter justement pour ses collègues qui sont, comme je disais, en D5. Et ça n'a pas raté. Le E100 y est resté. Ils ont perdu leur tir à 10. Bon, comme l'adversaire, vous me direz. Allez. Encore un petit français à bariller, à négocier. Bon, Dork est toujours à 559 points de structure. Il n'a pas perdu plus. Tant mieux, tant mieux. C'était mal engagé, mais il a su rectifier le tir et être prudent pour ne pas... Ah, petit blind shot. Encore un coup sur la tourelle, comme vous voyez. Assez résistante, pas de soucis. Ça fait bien bonneser. Ils hésitent à avancer. C'est le Tiger II au milieu du village qui décide de jouer un peu le rôle de scout. Espérons que ça ne lui porte pas préjudice. Surtout qu'il perde 7 à 8 maintenant. Donc, on va voir Mondor qui va sûrement tenter de descendre, mais il ne faudrait pas être spoté par le Patton en même temps. Parce que là, après, il va être complètement en zone ouverte. Ça risque d'être dangereux. Très, très risqué de descendre. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il se dit. La situation devient très tendue. Aucun des deux camps ne cherche à trop se déplacer pour le moment. Attention, Jack Tiger, assez loin. C'est le bon joueur à se méfier en face. Et un blind shot, juste à la disparition du char. Nouveau blind shot, très intéressant. Il va dire qu'il passe au-dessus cette fois-ci. Sixième frag pour Mondor. Un des plus faciles sûrement de la partie. 39 points de dégâts sur le Waffentrager. Et là, il me semble que ça a abonné, malheureusement. Ça arrive, même sur un char français. C'est pas de chance, mais ça arrive. On va essayer de terminer la MX le plus vite possible. La MX est un peu bête, qui préfère décharger tout son barillet sans se planquer un petit peu. Ouh, dommage. Mondor qui a le tir qui est parti complètement dans la colline. Et qui, à cause de ça, ne pourra pas finir la MX. Quel dommage, il pourrait déjà HS. T-54. Un joli tir. Encore deux shoots, normalement, et c'est terminé. Le Patton adverse qui a complètement disparu des radars. On n'a pas revu du tout. On voit qu'un IS-8 et un T-4 et un Waffentrager ont essayé de faire le tour, mais se sont fait désinguer. Enfin, pour le Waffentrager adverse. Plus que 4 minutes de jeu, comme il le fait remarquer dans le Chatting Game. Donc, il faudrait peut-être bouger le... Hein ? De l'autre côté, on voit l'IS-8 qui, justement, tente une percée. Ils ont encore deux TD en défense, ça devrait bien se passer. Mais il va falloir se décider à un moment ou à un autre, parce que les autres, maintenant, sont en difficulté. Donc, vont peut-être plutôt défendre le match nul. Ouh, la MX qui est très, très, très loin, là. Qui est partie très, très loin, donc, avec ses peu de points de vie. Et le T-95 qui l'atomise, sans souci. C'est le moment de pousser. Et voilà, le Patton qui est resté bien discret jusqu'à maintenant. Un shoot en mouvement qui n'est pas passé. On a vu que le tir adverse du Patton n'est pas passé non plus sur le Centurion. Et là, malheureusement, avec tous les buissons, ça devient difficile de spotter sans être spoté. C'est souvent le défenseur qui a l'avantage. Surtout si les collègues ne suivent pas derrière. Ah, Patton. Ah, dommage. Il aurait pu lui mettre une praline, il n'a pas eu le temps. Ça s'est joué à peu de choses. Je pense qu'il avait le temps d'en mettre une, mais... Il ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il réapparaisse ici, surtout. Parfait sur le T-54. Encore un, et il sera terminé. Ferdinand, qu'on n'a pas vu de la partie non plus. Peut-être AFK. Patton, pas de problème pour pénétrer. En général, ça se passe pas mal. Ah, il a disparu d'un coup, mais il est là. Ah, le tir qui est passé cette fois. Il ne reste pas grand-chose à mon d'or. 138 points. La structure est bientôt complètement détruite. Et le tir qui est passé, finalement, à la fin. T-54E1 qui est one-shootable. Aisément. Ferdinand, je n'ai pas vu ce qu'il s'était passé. Je n'ai pas fait attention. Et voilà, huitième shoot. Enfin, frag pour mon d'or. Une très belle partie. Il termine donc à 5233 points de dégâts. Mais ça, c'est ce qui a été visible. Il a fait plusieurs blind shots. On va voir ça en détail tout de suite. Tout. Sous-titrage ST' 501 ...